bonjour avant de passer à la deuxième partie sur la comparaison des fonctions je voulais revenir sur la négligeabilité alors la dernière fois j'avais dit que f est égal à peu quand f est égal à plus tôt de g au voisinage de a qu'on ne peut pas composer de manière générale avec une fonction et j'ai donné un contre exemple avec la fonction logarithmique c'est le cas aussi pour la fonction exponentielle pour les fonctions trigonométriques ceci dit il y a des fonctions avec lesquels je peux composer par exemple des fonctions puissance entière c'est à dire si f est égal à petit tôt de g au voisinage de a f à la puissance n va être égale aussi à petit tôt de g au voisinage de a donc je peux dire que quelle que soit n appartenant à et l'étoile si alors f à la puissance n va être égale au voisinage de a à petit tôt de g à la puissance n et ça vient de la propriété de la multiplication ça marche aussi pour si on applique la fonction valeur absolue donc j'aurai aussi valeur absolue de f va être égale à petit tôt de valeur absolue de g au voisinage de a alors ça marche pour certaines fonctions comme ça puissance valeur absolue quand les deux fonctions sont positives la racine carré ainsi de suite par contre tout ce qui est fonction logarithmique tout ce qui est fonction exponentielle tout ce qui est fonction et bien en général ça ne fonctionne pas alors autre remarque que je voulais vous dire et ça on va le voir plus on va voir l'application plus dans la partie qui va suivre c'est que si f égale à petit tôt de g au voisinage de a alors quel que soit lambda appartenant par contre attention à r étoile il faut pas que l'on doit soit nul et ben on aura f égale à petit tôt de lambda g au voisinage de a et l'originalité de cette propriété c'est que f cf est négligeable devant g et même si vous multipliez par g par un nombre réel non nul très 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 petit par exemple 10 à la puissance moins 15 ou 10 puissance moins 6 enfin il faut qu'ils soient non nuls et ben tout simplement f va rester toujours négligeable devant cette nouvelle fonction qui est l'endagé voilà pour ces petits retours sur la partie précédente alors aujourd'hui on va voir la notion d'équivalence de fonction donc on a déjà vu un petit peu la notion d'équivalence pour les suites donc pour les suites je rappelle que ça fonctionne toujours pour n qui tend vers plus infini alors que pour les fonctions ça marche pour à qui peut être un nombre réel ou bien qui peut être moins l'infini ou plus infini et là je prends deux fonctions f et g qui sont définis au voisinage de 1 et je mets la petite étoile ça veut dire quoi ça veut dire que f et g sont définis sur vva mais peut-être c'est pas nécessaire qu'ils soient définis en a il ya des fonctions qui sont définis en a et des fonctions qui ne sont pas définis en a mais à part a ils sont définis sur tout le voisinage sur tous les autres points du voisinage de a alors on va dire que la fonction f est équivalente à la fonction g en a ou bien au voisinage de a et on va noter ça comme ça on va noter f de x équivalente à g de x quand x tend vers a ou f est équivalent à g en a si alors ça va être une une définition qui a pas mal de points communs avec la définition de la déglégiabilité avec bien sûr quelques différences et donc là il existe une fonction fi définie sur voisinage de a alors toujours avec la petite nuance sauf peut-être en a avec quel que soit x appartenant à v a voilà la relation qui va relier f de x et g de x f de x va être égal à fi du x fois g de x et en plus la limite lorsque x tend vers a de fi du x est égal à 1 voilà on retrouve à peu près la même définition qu'on avait donné pour les suites équivalentes sauf que pour les suites équivalentes c'était juste lorsque n tend vers plus l'infini alors que là on est au voisinage d'un point qui peut être un réel ou bien qui peut être moins l'infini ou plus l'infini voilà alors comme ce qu'on avait fait pour les suites c'est pas toujours pratique de d'utiliser ce critère pour montrer l'équivalence de deux fonctions donc on va quand on va utiliser un critère plus pratique et qui fonctionne presque toujours enfin tout le temps presque tout le temps ben tout simplement si quel que soit x appartenant au voisinage de a sauf peut-être en a si on a g de x qui est différent de 0 c'est à dire autrement dit si j'ai on a la garantie qu'il ne s'annule pas sur le voisinage de a alors pour tester c'est les deux font ainsi f est équivalent à g il suffit de faire le quotient f de x sur g de x et de faire la limite lorsque x tend vers a et si on trouve 1 les deux fonctions sont équivalentes enfin je vais dire plutôt f va être équivalent à g et puis si on ne trouve pas 1 f ne sera pas équivalent à g alors avant de donner un exemple et comme j'ai j'ai parlé de fonctions au début j'ai dit f équivalent à g et puis ensuite j'ai dit que f et g sont équivalentes je vais tout de suite commencer par cette propriété alors vous avez toutes ces fonctions qui sont définis sur le voisinage de a sauf peut-être en a et la première propriété qui s'appelle la propriété de symétrie donc symétrie nous dit tout simplement que si f est équivalente en a à g et bien ça c'est équivalent à dire que g va être équivalente à f en a bien tout simplement comme cette fonction là sa limite il est il est égal à 1 et bien tout simplement d'après des propriétés des limites il existe un voisinage de a sur lequel la fonction phi ne s'ennuie pas et donc on aura g de x est égal à 1 sur phi de x fois f de x et donc 1 sur phi de x sa limite c'est 1 et donc ça montre que g est équivalente à son tour à f et donc dans ce cas dès qu'on trouve que f est équivalent à g et bien on sait que réciproquement g va être aussi équivalente à f et on dit dans ce cas que f et g sont équivalentes voilà alors avant de donner un exemple bon je continue avec les propriétés qu'on a déjà vu avec les suites et on a vu certaines comme ça avec la négligeabilité donc d'abord la transitivité si f est équivalent à g et j'ai à son tour équivalent à h donc f est équivalent à h après si vous avez deux équivalences comme ça f1 qui est équivalent à g1 et f2 qui est équivalent à g2 alors je peux multiplier je peux multiplier ces relations d'équivalence entre les fonctions une membre à membre c'est à dire j'aurai f1 fois f2 qui sera équivalent à hg1 fois g2 et puis bien sûr si les fonctions alors attention c'est f2 et g2 voilà plutôt ne s'annulent pas sur le voisinage de a sauf peut-être en a alors on peut faire aussi le quotient f1 sur f2 sera équivalent à g1 sur g2 alors bien sûr comme ça marche pour le produit ça va marcher aussi pour la puissance c'est à dire f à la puissance n si f est équivalent à g f à la puissance n sera équivalent à g à la puissance n et puis ça marche aussi pour la valeur absolue si f est équivalent à g valeur absolue de f va être équivalent à valeur absolue de g et ça marche aussi pour la racine carré quand on applique la racine carré ça marche aussi par contre on verra tout à l'heure fin je ferai la remarque tout à l'heure avec quelques exemples et bien ça marche pas pour la somme et ça marche pas par l'application d'une autre fonction autre que la fonction puissance entière ou bien valeur absolue ou racine carré ou inverse etc voilà alors je donne tout de suite un exemple simple alors vous avez une fonction polynôme p qui a x associé p de x avec alors je prends d'abord m et m appartenant à 1 2 avec m strictement inférieur à m vous allez comprendre pourquoi donc avec p de x égale la somme de cas égale n jusqu'à 1 2 à k x k et là la particularité de ce polynôme c'est que son degré et m donc comme le degré de m et m ça veut dire avec am différent de 0 et puis pourquoi j'ai démarré à n et non pas de 0 et ça peut être égal à 0 et bien tout simplement pour dire que j'écris quand j'écris le polynôme je vais commencer par le monome qui est le premier monome non nul que je vais trouver donc c'est pour ça que je lis et à n est différent de 0 alors des fois c'est le monome constant des fois c'est le monome de degré 1 des fois c'est le monome de degré 2 qui va être le premier monome non nul qu'on va trouver dans l'expression du polynôme voilà et donc quand vous avez ça et ben tout simplement p de x va être équivalent au voisinage cette fois ci de plus l'infini il va être équivalent au monome qui a le plus haut degré c'est à dire à m x à la puissance n et puis p de x va être équivalent en 0 2 à homonome qui a le plus bas degré c'est à dire à m fois x à la puissance n alors je vous laisse le soin de démontrer ce résultat la démonstration est toute simple comme au voisinage de plus l'infini le polynôme ne s'annule pratiquement pas au voisinage de plus l'infini on peut considérer qu'il ya un voisinage de plus l'infini alors bien sûr le polynôme peut avoir des racines mais on peut prendre un voisinage de plus l'infini qui ne contient pas ses racines là donc on peut considérer que le polynôme ne s'annule pas et on peut faire le quotient et vous verrez que le quotient va tendre effectivement vers 1 et puis là vous faites la même chose au voisinage de 0 alors ce polynôme là ne s'annule pas au voisinage de 0 certes il s'allume en 0 mais on est quand même dans la règle que j'ai précisé donc je vous laisse le soin de démontrer ça et on en parlera vous vous me dites si vous avez trouvé ça facile ou bien si vous avez trouvé des difficultés pour le démontrer voilà allez on continue donc je vais effacer ça alors après je vais vous donner d'autres exemples de d'équivalent usuels mais déjà celui là vous pouvez l'utiliser au quotidien par exemple quand vous calculez la limite en plus l'infini ou en 0 surtout en plus l'infini ou au moins l'infini d'une expression rationnelle avec un polynôme au numérateur et un polynôme au déliminateur voilà ensuite comme pour la négligeabilité vous avez la propriété de la substitution c'est à dire vous avez un alpha qui peut être un réel ou bien qui peut être moins l'infini plus ou bien plus l'infini vous avez une fonction u qui est définie sur v alpha et qui est à valeur dans v2a alors bien sûr il est défini au voisinage de alpha et puis en alpha elle peut être définie ou pas définie ça ne pose aucun problème le plus important c'est que la limite lorsque tu es envers alpha de u de t doit être est égal à alors si vous avez ça quand f de x est équivalent en a à j de x alors je peux remplacer je peux substituer x par u de t et dire dans ce cas c'est comme comme ce que j'avais dit c'est une sorte de changement de variable donc ça va être f de u de t qui va être équivalente en alpha cette fois ci de g2u de t alors je vais vous donner un exemple simple exemple on sait que sin 6 est équivalent en 0 à x donc ça ça fait partie des équivalents usuels que vous avez déjà manipulé et combat encore manipuler encore plus avec ce nouveau chapitre et du coup je pose soit u 2 par exemple moins 1 1 pardon non c'est pas ça soit 1 sur t plus 1 voilà et donc cette fois ci le t c'est le alpha c plus l'infini et le a ce 0 donc comme limite lorsque t est envers plus l'infini de 1 sur t plus 1 est égal à 0 et bien tout simplement dans cette relation d'équivalence je peux substituer je peux remplacer x par 1 sur t plus 1 alors sinus sinus de 1 sur t plus 1 va être équivalent mais attention cette fois ci ça sera plus en 0 mais ça sera comme j'effectue un changement de variable ça sera en plus l'infini donc de 1 sur t plus 1 alors là dans cette situation particulière on peut encore dire mieux puisque or 1 sur t plus 1 est équivalent à plus l'infini à 1 sur t voilà puisque là j'ai un polynôme et donc un polynôme est équivalent au monombre qui a le plus haut degré donc là c'est t et j'applique la propriété de l'inverse donc ça marche donc et après par transitivité c'est à dire j'utilise cette propriété là donc sinus de 1 sur t plus 1 est équivalent en plus l'infini à 1 sur t voilà un exemple de la substitution et comme cas particulier et ça on l'a beaucoup utilisé quand on a fait le travail sur les suites équivalent tout simplement lorsque vous avez une suite réelle qui a pour limite à lorsque elle tend vers plus l'infini et la limite lorsque elle tend vers plus l'infini du n est égal à 1 si vous avez f qui est équivalent à g au voisinage de a donc normalement f de x g de x et ben tout simplement quand je vais remplacer x par un et ben f de un sera équivalent à g de un et là vous avez remarqué que je n'ai rien ni j'ai pas j'aurais pu mettre un temps vers plus l'infini mais j'ai rien ni pour une raison simple c'est lorsqu'on parle de suite équivalente c'est implicite c'est évident que c'est lorsque n tend vers plus l'infini alors que lorsqu'on parle des fonctions là il faut préciser est ce que c'est au voisinage de 0 est ce que c'est au voisinage de 1 est ce que c'est au voisinage de 5 est ce que c'est au voisinage de plus l'infini au moins l'infini alors que pour les suites on n'a pas besoin d'apporter cette précision voilà alors donc ça c'est bon ensuite on va passer au lien avec les limites avec le calcul des limites et c'est là l'une des applications les plus importantes de la recherche d'équivalent alors première chose si vous avez une fonction qui admet une limite finie non nulle en a vers ces limites lorsque x tend vers a2 f2 x est égal à l avec elle appartenant à r étoile ce n'est ni plus l'infini ni moins l'infini mais zéro voilà c'est un nombre réel non nul et bien dans ce cas je peux dire que f2 x est équivalente en a à l alors ça arrive souvent vous avez par exemple des expressions de fonctions dans lesquelles figurent par exemple 1 sur cos x multiplié par une autre expression et puis on vous demande de chercher un équivalent de cette fonction alors on peut commencer par le plus simple un équivalent de cette fonction alors je m'excuse en 0 je précise bien en 0 et ben on va commencer par 1 sur cos x comme c'est un facteur du produit si je cherche si je trouve un équivalent simple de 1 sur cos x je peux multiplier cet équivalent par l'équivalent du d'un autre facteur et ben comme limite lorsque x tend vers 0 de cos x est égal à 1 je peux dire que 1 sur cos x est équivalent tout simplement en 0 à 1 et comme ça ça m'allège la l'expression de la fonction voilà donc ça c'est la première propriété la deuxième propriété et c'est ça qui est très important c'est que quand vous avez deux fonctions qui sont équivalentes f et g qui sont équivalentes en a et que l'une d'elles on connaît sa limite lorsque x tend vers a c'est à dire on sait que la limite lorsque x tend vers a de g de x est égal à elle est égal à un certain elle avec elle qui peut être soit un réel là ça peut aussi être 0 soit moins l'infini soit plus l'infini et donc quand vous avez fait ça alors la fonction f n'a pas le choix elle va tendre elle aussi vers la même limite et ça c'est une application très intéressante les équivalents pour le calcul des limites et là on va le voir à travers certains exemples vous avez une fonction on essaie de calculer la limite on un certain point entendre sur une forme indéterminé et puis bien sûr la fonction il a une expression un petit peu complexe et bien tout simplement ce qu'on essaie de faire c'est de chercher un équivalent simple de cette fonction une fois qu'on a trouvé cet équivalent simple et ben généralement pour cette nouvelle fonction quand on va chercher la limite c'est simple et on arrive à déterminer cette limite et donc on revient en arrière et on dit comme la fonction j'ai admetté limites et comme ils sont équivalents alors f admis aussi on va voir ça à travers des exemples attention par contre ça c'est je peux effacer ça pour cette propriété la réciproque est fausse c'est à dire là attention la réciproque est fausse c'est pas parce que deux fonctions en la même limite qui sont équivalentes alors l'exemple le plus simple que je peux donner c'est que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré égale 0 donc voilà deux fonctions qui ont la même limite mais ne sont pas équivalentes mais mais 1 sur x la fonction qui a x associé 1 sur x et x associé 1 sur x au carré ne sont pas équivalente pas équivalente en plus l'infini voilà